bon salut les amis aujourd'hui on est à paris pour vous parler des mythes et légendes de paris salut les amis là je suis sur l'île de la cité pour vous raconter l'histoire de la maison des horreurs la maison des horreurs je vous fais un petit topo rapide on est au 15e siècle et il y a un barbier et un pâtissier qui habitent à côté qui travaillent à côté par dans leurs échappes sont à côté et donc ces pâtissiers ce barbier qu'est ce qu'ils font en fait il y a le barbier qui attrape ses clients et les tue et il envoie leurs morceaux de viande par le biais d'un petit couloir dans la maison du pâtissier à côté qui lui en fait des tourtes en fait des tartes à la viande et toutes sortes de choses des pâtisseries et en fait selon le dire ces pâtisseries m'auraient un tel succès qu'elles iront même à la cour du roi mais un bon jour en 1387 il me semble il y a un chien le chien d'une des personnes qui voulaient se faire manger ne voulait plus partir en fait il attendait sommet qui venait pas de se faire tuer du coup en fait ça a alerté les les gens ça allait alerté les gens autour ils ont prévenu la police et du coup quand les policiers de l'époque la garde est rentrée dans le bâtiment il a découvert des dizaines de restes humains des cadavres tout ça du coup en fait ils ont attrapé les deux le pâtissier et le et le barbier et les ont et les ont brûlé vif à la place de pèvres qui est la place maintenant de l'hôtel de ville et pour vous rajouter un petit truc au moment du tournage en fait je savais pas que j'étais à deux pâtés de maison des anciennes maisons du pâtissier du bout et du et du barbier parce qu'en fait leur maison était rasée du coup au moment je pensais qu'elles avaient on n'avait plus leur localisation mais en fait j'étais à deux pâtés de maison de leur emplacement du coup c'est drôle et c'est dommage que j'étais pas j'ai pas pu le savoir mais bon voilà c'était ça la petite anecdote vous commencez à me connaître les amis vous savez que j'aime bien ajouter des petites histoires des petites anecdotes du coup j'ai plein de choses à vous raconter au sujet de cette histoire déjà afin de contextualiser un peu à l'époque du moyen âge sur l'île de la cité elle est habité par beaucoup d'étudiants et des gens du peuple et leur disparition était de plus en plus fréquente et pour l'époque ce n'était pas vraiment un événement extraordinaire car pour une ville médiévale comme brie qui était surpeuplé il était pas rare que des personnes quittent tout du jour au lendemain pour partir l'aventure ou que des personnes furent tués pour leur bourse dans une ruelle étroite et qu'on les voit jeter dans la scène donc pour l'époque il n'y avait vraiment rien d'étonnant sauf que ces disparitions étaient proportionnelles au succès croissant du pâtissier c'est là qu'un personnage qui aura une grande importance dans la chute de ces horribles créatures entre en scène cette personne était très populaire sur l'île de la cité il était un écrivain public qui a disparu soudainement ses lettres d'amour étaient les mieux écrits de la ville il plaisait même chez les classes les plus basses de la société car il avait un caractère serviable sa disparition intriga de nombreuses personnes dont un ami à lui qui se fixa comme objectif de le retrouver alors qu'il marche dans l'île de la cité pour trouver de nouveaux indices il aperçoit le chien de l'écrivain public devant la boutique du pâtissier l'ami en question entre acheter des pâtés qu'il mangea dans un parc en pensant pour quelle raison son ami aurait tout quitté même son chien les jours passèrent il continuait à errer dans l'île de la cité en compagnie du chien afin de trouver son ami ce qui est étrange c'est que le chien le ramena toujours à la boutique du pâtissier au début il pensait que c'était juste le fait que le chien était attiré par l'odeur de la viande de la boutique mais un moment il laissa entrer le doute dans sa tête que son ami aurait pu connaître un destin funeste sans attendre il décida de se rendre à la police bien évidemment personne ne croit à son histoire et les policiers ont quand même accepté de l'accompagner sur les lieux après l'enquête une trappe a été découverte entre les deux boutiques le barbier qui ne faisait pas que des coupes à ses clients passé les victimes à son voisin qui les transformait en délicieuses tourtes l'ami était heureux d'avoir mis fin à ce commerce diabolique mais il était rempli de regrets de savoir qu'il avait mangé une de ses tartes avec de la viande humaine pour vous parler un peu de faits historiques au moyen âge les barbiers ont toujours eu une mauvaise réputation car pour exercer leur métier il maniait tout le temps des lames et ils étaient aussi appelés par l'église pour exercer des actes de chirurgie qui étaient interdits aux médecins et pour finir avec une petite anecdote vous devez sûrement connaître le film de chibberton qui est swedney todd l'histoire d'un barbier de sa maîtresse qui faisait des tourtes avec la viande de leurs victimes ce film aurait été inspiré par l'histoire que je viens de vous raconter la deuxième histoire c'est sur les portes du diable de notre dame avec le ferrailleur biscornet il aurait en fait de base on devait faire les portes d'entrée de notre dame mais en fait avec le tel travail qu'ils devaient faire en fait il n'y arrivait pas pendant des nuits des nuits il n'y arrivait pas et il a dit au diable ces portes et au moment il a dit ça le diable est apparu il y a un pacte pour réussir à faire ces choses mais vu que j'ai pas accès à notre dame du coup je vous laisse avec le mois du montage pour mieux vous expliquer cette histoire la cathédrale de notre dame serait marqué par la patte du diable lui même lors de la construction de l'immense cathédrale au 13e siècle un jeune apprenti ferronnier prometteur aurait été chargé de réaliser les élégants arabesques métalliques sur les portes latérales de notre dame le ferronnier biscornet se mit au travail mais réalisa rapidement que l'ampleur de la tâche bien trop importante une nuit alors qu'il essayait de travailler le faire sans succès comme les jours précédents il cria au diable le malin en personne ne serait alors apparu proposant de lui vendre son âme contre la réalisation des imposantes portes au réveil biscornet ouvre les yeux sur ses portes latérales finies décoré de magnifiques arabesques fines et élégantes des serrures florales délicates des soudures presque invisibles des animaux forgés ici précisément c'est un véritable chef d'oeuvre qui sera admiré par les membres de l'église ils l'ont même fait maître serrurier mais lors de l'inauguration de la cathédrale notre dame ses portes refusent de s'ouvrir il faudra les exorciser les noyer dans de l'eau bénite pour qu'elle daigne s'ouvrir il est aussi libéré de son empreinte diabolique avec la cérémonie mais le diable ne se laissant pas faire si facilement le jeune ferronnier mourra quelques temps plus tard on raconte que le jeune ferronnier serait allé en enfer mais on raconte aussi qu'il leur a été sauvé par son ange gardien des griffes de l'enfer et qui l'aurait emmené au paradis on se retrouve au jardin des tuileries comme vous savez il est très très fréquenté par les touristes et les parisiens mais ça pas toujours été le cas car au 16e siècle il fut fermé pour la famille royale et les balades de la famille royale n'ont pas été toujours de tour au pot ces balades n'ont pas été toujours de tour au pot car à partir du 16e siècle un étrange personnage a fait des apparitions près des souverains de france jusqu'à la fin du 19e siècle et ce personnage est le fantôme du jardin des tuileries mais d'abord je dois vous raconter l'histoire de l'homme rouge le fantôme des tuileries aussi appelé jean les corcheurs tout commence en 1564 la reine catherine de médicis dans un projet énorme décide de construire un château proche de la scène entouré d'un immense parc c'est la naissance du jardin des tuileries de son palais aujourd'hui détruit la reine ne le sait pas encore que le terrain est hanté et c'est de sa faute car avant la construction du palais sur le terrain il y avait un petit château des jardins et un abattoir où travaillait jean mais celui ci était une commère il aimait bien écouter les discussions des autres les rumeurs les bruits de couloirs et les secrets de la cour il les connaissait tous c'en était trop pour la reine elle voulait le faire taire elle a demandé à un noble de le tuer à l'abri des regards et au moment de prendre le dernier coup fatal jean a dit je reviendrai sur le chemin pour annoncer la mort de jean le nob se sentait suivi il se retourna et derrière lui au milieu de la foule un homme ensanglanté c'était jean le nob s'empressa de retourner sur les lieux du crime le corps n'était plus là lorsque la reine a pris la nouvelle elle ne prit pas son histoire au sérieux et quelques temps plus tard jean l'écorcheur apparaît devant elle toujours ensanglanté il lui prédit des malheurs et donnera la prédiction que catherine de médicis mourrait à saint germain et qu'il a entré jusqu'à sa mort donc la reine a passé le reste de séjour à éviter tout lieu qui se nomme saint germain même une résidence royale qui se trouvait à saint germain en l'est et elle finira par être accompagné sur son ligne de mort par un prêtre nommé saint germain de nombreux souverains de la cour verront le spectre rouge avant une mort ou un grand désastre même marie antoinette l'aurait vu au chevet de son lit en 1792 avant que la monarchie ne chute et en 1793 pour le dire qu'elle aurait bientôt la tête décapitée napoléon l'aurait vu avant sa défaite à waterloo en 1815 jean lui aurait dit fait la paix avec les ennemis ou tu périras le spectre rouge serait aperçu jusqu'à la commune de paris en 1871 lors des incendies du palais des tuileries il ne serait plus vu après me raconte qu'il continuera à errer dans les jardins même de nos jours toujours important de s'hydrater avant de raconter une histoire du coup hop là je mets bien la caméra je pense c'est bon là du coup je vais vous raconter l'histoire de l'homme à la redingote du coup tout commence quand jean romy 25 ans étudiant en art je crois il va il décide d'aller réviser ses courses sur un banc dans le jardin du luxembourg et sur ce banc il croise alphonse berrurier un musicien un vieux monsieur et du coup il discute il sympathise il parle de la vie voilà il parle et au bout d'un moment le alphonse lui dit bah il dit à jean bah si tu venais dîner chez moi ce soir j'accueille ma famille et mes amis du coup je t'invite à rejoindre mes convives à manger du coup jean il dit pourquoi pas du coup il le sort même il arrive à la adresse convenu il rentre chez alphonse et tout se passe bien il fait connaissance avec les convives il dit tout se passe bien la soirée se déroule à merveille juste il ya quelques quelques petits détails qui qui dérangent qui font tilt à gens c'est que dans l'appartement il s'éclaire au gaz alors que l'histoire se déroule en 1925 et en 1925 plus personne s'éclaire au gaz du coup il y a ça qui lui a fait dire que c'était bizarre et aussi c'est la tenue des convives qui sont vraiment des tenues d'un autre temps en fait des tenues qui ont 100 ans on voit des tenues que les gens portaient liens sur ton et bon il dit bon rien de rien de spécial il continue à à faire sa vie du coup minuit arrive et il commence à être fatigué du coup bah en fait il décide de partir et dire voir tout le monde dire merci tout le monde pour le chaleur accueil qu'il a eu et en sortant du bâtiment il se dit mais où j'ai mis mon zippo il cherche comme ça il sait pas et du coup en fait il remonte dans l'appartement et il tape il tape à l'appartement personne répond il dit bon c'est bizarre et là il y a un voisin qui sort dit mais qu'est ce que vous faites à cette heure ci il ya plus personne dans cet appartement depuis 20 ans qu'est ce que vous faites il dit les gens il dit mais comment ça c'est pas possible j'y étais il ya deux secondes j'étais un dîner il dit mais non monsieur c'est pas possible qu'est ce que vous racontez le voisin le prend pour gens prend gens pour un fou et du coup le concierge est dépêché sur le sur le palier et ils appellent la police aussi et j'en comprend pas d'image été là il ya quelques minutes même pas et les gens mais en fait ils le prennent vraiment pour un fou allié et du coup le le propriétaire de l'appartement est appelé qui est d'autre que l'arrière-petit-fils d'alphonse mais revuyer et du coup il dit bah j'ai hérité ça de mon grand père mais j'utilise jamais cet appartement est tout le temps vide et du coup il décide de l'ouvrir et quand il ouvre il se rend compte que l'appartement est vraiment vide en fait les meubles sont vraiment remplis d'une épaisse couche de poussière et sur le sur la cheminée il trouve son petit zippo qui lui même aussi rempli de poussière ça veut dire que il est là aussi depuis longtemps le zippo de gens du coup ils rentrent les gens ils voient les photos des convives ils voient les photos de famille reconnaît tout le monde les personnes qu'il a vu il ya à peine 20 minutes en fait et du coup il comprend pas et les gens le prennent pour un fou mais lui il est choqué parce qu'il comprend pas qu'ils commençaient quand c'est possible en fait et que ces personnes sont morts depuis des décennies et il était choqué en fait c'est c'est l'histoire de celle histoire de l'homme à la redingote c'est une histoire vraiment connu dans paris et j'ai trouvé l'histoire vraiment rigolote et je trouvais qu'elle était différente et originale et franchement je l'ai trop trop aimé et même à ce qui paraît albert einstein dirait que jean romy il aurait il aurait trébuché dans le temps en fait et franchement elle est vraiment rigolote et c'est vraiment intriguant comme histoire je vous ai parlé de plein de monuments mais je vous ai pas encore parlé du musée du louvre comme vous savez le louvre c'est 9 millions de visiteurs par an et selon la légende au musée du louvre il y aurait une entrée vers l'enfer ça serait la pyramide qui serait une porte vers l'enfer car elle comporterait 666 carreaux et aussi si on prend la pyramide dans l'envers en fait elle représenterait un pentagramme mais en fait c'est ces théories n'étaient pas trop pris au sérieux mais depuis la sortie du film davinci code je sais pas si vous savez mais le début du film et la fin du film se passe au louvre du coup ce film a servi à amplifier la théorie dans le monde entier personnellement moi l'histoire de la pyramide du louvre qui serait une porte vers l'enfer je suis pas vraiment fan par contre j'ai une deuxième histoire pour vous une histoire vraiment croustillante qui est l'histoire de belphégor on raconte qu'à la nuit tombée belphégor entre les couloirs du musée du louvre à la recherche de nouvelles victimes mais vous allez me dire mais qui est belphégor dans l'ancien testament belphégor est une divinité moi habite un royaume ancien situé dans l'actuelle jordanie qui était adoré sur le mont fégor il apparaît également dans le christianisme comme un personnage démoniaque qui manipule ses victimes en leur inspirant des inventions ingénieuses censées leur apporter de l'argent selon la légende l'esprit de cette divinité serait venu prendre possession du corps de l'une des momies du louvre et il sèmerait la terreur dans les galeries du musée meurtre étrange objet dérobé vite brisé tout en tant de choses qui sont là pour effrayer les passants donc si dans votre prochaine visite au louvre vous croisez une longue silhouette noire avec un masque de cuir je vous conseille de déguerre bien là je vais vous raconter l'histoire du fantôme de l'opéra garnier du coup les histoires a commencé à arriver au 19e siècle m'a porté un temps de s'ouvrir avec le vent super drôle et du coup le fantôme sera associé à beaucoup de tragédies beaucoup de malheurs qui seraient arrivés au au à l'opéra et aussi en fait on retrouve beaucoup de malheurs et l'opéra se retournerait beaucoup autour du chiffre 13 déjà en fait selon les dire l'opéra serait le treizième opéra de paris en fait il y aurait aussi un lustre qui serait tombé sur une personne elle l'aurait tué et il était assis sur place 13 on est retrouvé un chat mort sur une treizième marche d'un escalier dans l'opéra il ya plein d'histoires et j'avais aussi entendu dire qu'on avait retrouvé le corps de quelqu'un qui était venu se réfugié dans le dans l'opéra et au moment d'une visite on avait retrouvé un squelette ça c'était une vraie histoire et voilà et pour la petite anecdote le fantôme à sa propre à son propre balcon dans la salle en fait s'il ya marqué fantôme de l'opéra il a son propre balcon il peut assister à tout à toutes les représentations théâtrales de l'opéra je suis désolé les amis c'est la dernière histoire de la vidéo elle est passé vraiment vite mais franchement les vidéos comme ça commence vraiment plaire du coup si ça vous plaît et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire à donner des retours et je continuerai à vous raconter des des histoires même sur vos régions sur vos villes je trouverai des petites histoires à raconter du coup n'hésitez pas à me dire et même à me conseiller des lieux pour que je vienne dans vos régions dans vos villes tourner des vidéos donc la dernière histoire c'est le meurtre mystérieux de laetitia touro tout se passe le 16 mai 1937 ce jour-là laetitia rentre dans une rame de métro vide et elle est retrouvée morte à la station du métro d'après quand elle est rentrée dans la rame dans la trame de métro il n'y avait personne dans le métro et ce mystérieux meurtre est resté comme ça pendant 25 ans et c'est en 1962 qu'un médecin a enfin avoué avoir assassiné la jeune laetitia il a avoué avoir utilisé une clé de pompier pour passer à travers les wagons et l'avoir tué et après enfin disparaître et à ce jour encore ça reste ça reste l'une des affaires les plus importantes et les plus mystérieuses du métro parisien les amis vous m'avez pas dit mais pendant toute la vidéo il y avait une sorte de créature qui m'a attaqué là du coup je vous souhaite une bonne fin de vidéo une bonne fin de journée et n'hésitez pas à vous abonner non plus sérieusement les amis merci encore d'avoir regardé la vidéo d'avoir regardé mes vidéos précédentes la vidéo sur le cimetière perlachaise elle est à presque 400 vues en à peine 4 jours même pas franchement je vous remercie c'est le meilleur démarrage youtube de ma carrière et merci d'être présent tous les jours merci d'être présent de me donner la force de toujours vous commenter mes vidéos ça fait vraiment plaisir du coup n'hésitez pas à vous abonner et à commenter vraiment pour me dire vos retours pour donner des idées et je vois que ce contenu un peu un peu historique mais en même temps paranormal ça vous intéresse du coup je vais je vais je vais pas désigner en faire plusieurs vidéos sur sur ce thème là merci encore et passez une bonne journée